Bonjour les fresseurs, bienvenue sur le board pour dimanche à tous. Ah, il y a un homme ici qui a un message à passer. C'est ce monsieur qui est juste au fond là-bas. Ah, il y a un yale. C'est son message à ses enfants. Vous serez subi parce qu'il va dire. Écoutons. Épitre de Paul Hothé Salonissien, chapitre 4. La nécessité du travail. Tu mangeras à la sueur de ton front comme je mange à la sueur de mon front. Ouuuh, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Il nous dit que nous devons travailler. Et nous allons, pour qu'on puisse manger à la sueur de mon front. Oui, on dit quoi? Tu es. C'est de la mise en place pour écoutons. Vomébé, épitre de Jacques, chapitre 1, verset 26 à Acobaduyem. La religion pure et sans tasse devant Dieu le Père consiste à visiter les veuves et orphelons dans leurs afflictions et à se préserver les souillus du monde qui sont dits. La débauche, impédicité, les divisions, les querelles, les sectes, les abus d'alcool, les excès de table et les choses semblables. C'est dans Galate, chapitre 5, verset 6. Verset 9 à Acobaduyem. La charité est une vertu qui ne périt point. Cultivons-la autour de nous en multipliant à faire du bien aux autres hommes et en suivant le mal. C'est pour la charité. Depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et lui demander que vous soyez remplis de sa connaissance et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Après ce, mes frères et sœurs. Ouais. Au pâtre, au fond. Au pâtre, au fond. Du coup. Il est yé. Il connaît. Qu'est-ce que ce que c'est ? Hein ? Hein ? Hein ? Il donne les vestiges bibliques. Ça à vérifier. Mais bien sûr que oui. Voilà le condensé de toute la Bible. Zambal-sakanda, zambal. Zambal ennamou we. Amen. Zambal-sakanda, zambal. Zambal ennamou. Dieu n'est pas dans un bâtiment. Dieu est dans ton cœur. Point final. Est-ce qu'il a été dit comme ça dans sa langue maternelle ? Oui, je suis un homme, orienté, j'ai fermé ma bouche, je suis très heureux quand je suis en anglais. Et les jeunes gens sont venus d'applaudir. Vous savez, souvent on a des hommes âgés comme ça chez nous, qui après avoir traversé beaucoup de générations, ils sont remplis de conseils à donner à la jeunesse. Et quand nous trouvons ces gens-là sur nos passages, c'est un réel plaisir pour nous de les écouter parce que ces gens-là sont remplis de connaissances. Ce monsieur ici est en train de dire à la jeunesse que nous devons travailler à la soeur de l'enfant comme c'est écrit dans la Bible. Oui, tu travailleras à la soeur de l'enfant avant, ça veut dire pour manger. Ça c'est une chose même qui me lève même. Honnêtement, est-ce que le travail c'est facile ? Est-ce que le travail c'est facile ? Regardez ici, il y a le monsieur que l'a. Le monsieur que l'a, il réfléchit, sa tête tourne. Si je vous dis que ça fait maintenant plusieurs heures que je n'ai pas redormi, tout est parce que c'est de la blague toute la nuit, je n'ai pas redormi. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais travailler. Travailler. Ah ! Seigneur, que Dieu me donne la force. Tu n'es pas abandonné le travail. Tu n'es pas abandonné les trois chemins. Parce que, si vous ne travaillez pas aussi là, vous serez tenté à la facilité. Tentez de faire du coup au nourri pour avoir ce qui va vous donner à manger. Et c'est quoi ? C'est l'argent. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Ça, c'est le chemin. Mais il n'y a plus le chemin que les humains empruntent, qui les conduisent à faire celui-là, 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 celui-là. Celui-là, là, 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 là. Le diable. Et à cause de ça, ces gens se retrouvent dans le problème. La facilité, vraiment, ce n'est pas une chose qu'il faut vraiment choisir. Il faut juste travailler, même si c'est dur, et avancer à sa vie. Il n'a pas manqué de dire que l'homme doit fuir la vie de débauche. La vie de débauche, aujourd'hui, vraiment, 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 vraiment. C'est une chose qui est vraiment grave, quoi. Mais personne n'en parle. Mon ami, tu ne dois pas avoir trois copines. Ce n'est pas normal. Même une, même, elle a parlé avec. Tu avais trois copines, ce n'est pas bon, quoi. Matin, midi, soir, tu es dans la couleur de la fille, là. Ah! Tu gaspilles seulement ta force. La force de ta jeunesse. Utilise cette force, mon ami, et fais travailler, construire ta vie. C'est mieux. Gagne ta vie honnête de moi. Hum? Hum! Hum! Il a parlé de la charité. Il nous a demandé de faire de bonnes œuvres. Hum! Tout ça, ce sont des belles choses. Tout ça, ce sont des belles paroles. Donc, pour les appliquer, là, c'est compliqué pour certaines personnes. Parce qu'elle veut s'efforcer. Ou elle veut le faire, pour que nous, on puisse voir cela. Mes frères et sœurs, ce que je peux vous dire, aimez vos prochains comme vous-même. Faites tout ce qui est possible pour que Dieu ne soit pas contre vous. Ne énervez pas Dieu en allant toucher aux fétiches. Juste pour voir quoi que ce soit dans votre vie. Les gens ne sont que des entreprises. Mais, dans leur bureau se trouve des canaries. Des canaries sacrées. Des fétiches dans les bureaux. Imaginez-vous bien. Vous êtes appelé quelque part. Vous pouvez être interviewé. En fait, vous allez faire un entretien d'embauche. Vous arrivez là pour un entretien d'embauche. Et, le patron se lève. On l'appelle. Il se lève. Vous vous laissez dans le bureau. Et, vous voyez un canary en bas. Sur son bureau. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne sais pas ce que vous l'avez dit. Ce n'est pas la bonne question. La question, c'est. Qu'allez-vous faire? Quelqu'un m'a dit que. Oh. Ça là. Le canary, il me fait qu'au nom de Jésus. Le canary, il me fait qu'au nom de Jésus. Que Dieu a commencé à prier ce canary. Il m'a dit que, mon ami, pourquoi tu pries? Donc, ce mot, je suis ton diable. Jésus-Christ. C'est maintenant, moi. C'est bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce monde. Mais les gens croient au fait et puis, quand Dieu, alors que Dieu est là, il nous donne de l'air, on respire gratuitement. Alors, que Dieu est là, il nous donne de l'air, on respire gratuitement. toutes ces choses que je me donne la santé la longévité les choses que l'on ne peut pas acheter à la fraise nous devons apprendre à habitué et à apprécier ce que nous a donnés dites moi ce que vous en pensez en commentaire un coup parce que cet homme dit vrai qu'est-ce que vous avez ajouté vous pouvez aussi ajouté tout ça ça va c'est une émission de conseils de conseils comme ça aux gens et ça va sans doute les études c'est quelque passe par là il y aura vos commentaires et il y aura de la force dans la vie mais frère ce travail c'est pas facile j'ai pris que vous ayez de la force le courage n'abandonnez pas prenez tirer la leçon des fourmis regardez bien les fourmis là les fourmis là elles sont là elles sont toutes en train de travailler tout le temps que je les vois je les pose la question mais que faites-vous elles ne mettent pas du temps même pour me répondre parce qu'elles sont toutes en train de travailler elles travaillent elles travaillent c'est moi ça la vie sur la terre la vie sur la tête c'est pas le droit où on doit voir la paix mais deux mois c'est notre temps où on doit le moment combattre l'été et gagner le salut ok vous n'êtes pas bravo et puis c'est l'antique et c'est connu